bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une toute petite vidéo astuces vous verrez elle sera pas très très long ce sera beaucoup de blabla mais je voudrais vraiment vous montrer ce que j'ai ce que j'ai trouvé comme ma petite astuce pour vous savez le massico de chez team holtz le dernier massico de chez team holtz pour lequel vous avez fait une petite vidéo la semaine dernière et dans laquelle je vous montrais que j'avais des gros soucis au niveau des mesures qui n'existaient pas ici entre 0 et 2 de chaque côté à droite et à gauche en haut et en bas voilà on était vraiment embêté à ce niveau là donc aucune mesure et mais j'ai trouvé la petite astuce qui coûte en moins de 14 euros mais qui me change la vie qui me ravit au plus haut point et donc ce sont des petites réglettes autocollantes que j'ai trouvé sur le site d'amazon donc on a regardé avec ma copine scrappeuse elisa scraperly papote on a vu ensemble ce qui pourrait mieux correspondre à nos attentes et tout ça et donc on s'est décidé sur ces petites réglettes là et qui sont mais vraiment qui me change la vie vraiment je peux me servir de mon massico et ça c'est vraiment génial parce qu'en ce moment je suis en train de découper que des petits morceaux comme ça pas plus large donc ils font 0,8 par un centimètre donc autant vous dire que pour avoir des mesures précises en n'ayant rien ici entre 0 et 2 bah c'était très compliqué pour moi donc là du coup je suis refaite vraiment donc ces petites pépites vous les retrouverez sur amazon je vous mettrai le lien dans la barre d'infos juste en dessous et je vais vous les montrer puisqu'il m'en reste c'est livré en lot donc c'est un lot de six réglettes vous avez trois blanches et trois noirs voilà elles se présentent comme ceci donc là je vous montre la neuve puisque je n'ai pas utilisé puisque j'ai déjà posé les miennes et celle que j'ai utilisé voilà donc il m'en reste une blanche ici deux noirs et une blanche ici les réglettes sont de droite à gauche comme je le voulais donc elles partent de 0 ici mais elles partent aussi de gauche à droite elles partent de 50 ici donc c'est des réglettes qui font 50 cm comme vous avez pu comprendre j'ai coupé une réglette de 0 à 16 et demi en noir que j'ai positionné ici et vous pouvez voir que du coup je n'ai plus de de trous de gros blanc entre 0 et 2 que ce soit à gauche ou à droite je peux me servir de mon massicot donc j'ai découpé ici de 0 à 16 et demi et là j'ai coupé de 44 et demi à 50 de 0 à 40 à 5 et demi pour coller de l'autre côté pour pouvoir me servir de mon massicot vous voyez ici je vais pouvoir avoir les mesures de 0 à 16 et demi et là je pourrais avoir les mesures de 0 à 5 et demi donc ça c'est très très pratique et en bas j'ai fait exactement la même chose en blanc parce que je n'avais pas envie d'utiliser une deuxième noire j'avais envie de mettre un peu de différence en haut et en bas ça changera rien la manipulation du massicot mais dans tous les cas voilà je voulais vraiment pouvoir me servir de mon massicot aussi bien en haut qu'en bas sans aucun problème et là du coup je peux c'est magique c'est royal je suis ravie je sais plus si je vous ai dit le prix donc il y en a pour 13 14 euros environ livré en deux jours après vous en avez des beaucoup moins cher ça je vous l'accorde mais alors je vais vous expliquer mon mais à moi c'est vraiment mon avis à moi et c'est mon utilisation de massicot à moi sur les réglettes moins cher que j'ai trouvé sur amazon vous aviez marqué par exemple le zéro le 10 le 20 le 30 le 40 mais vous n'aviez pas entre les par exemple 29 28 27 26 25 24 ça on n'avait pas du tout on a vraiment les gros chiffres mais ceux d'entre on n'avait pas du tout et ça moi ça me pose problème parce que mon cerveau ne veut pas ne veut pas il aurait vu le 10 il aurait vu le 20 mais je sais pas pourquoi je t'explique pas c'est peut-être mon cerveau qui est mal monté à ce niveau là je ne sais pas mais dans tous les cas moi j'ai besoin de voir les choses écrites si elles ne sont pas écrites je n'ai maîtrise pas j'ai pas un cerveau logique en fait si vous voulez j'ai beaucoup de problèmes avec la logique et je ne suis pas j'ai jamais été logique et je ne serai jamais j'ai beau la travailler j'ai beau faire beaucoup de choses des exercices et compagnie ça ne veut pas rentrer je ne suis pas logique donc il fallait que je trouve quelque chose une réglette qui vraiment soit le plus complet possible pour pouvoir m'en servir bien correctement et pouvoir voilà et pouvoir utiliser mon massico sereinement et donc j'ai trouvé ces petites pépites là et j'en suis ravie alors sur le long terme je ne saurais pas vous dire ce que ça va donner dans tous les cas on a de quoi les changer quoi qu'il en soit puisque bon ça peut encore nous faire deux fois deux fois voilà deux fois même plus si vous changez une seule réglette vous pouvez encore la changer cinq quatre fois quoi une deux trois quatre voilà c'est ça si vous changez les deux vous le serviez deux fois vous l'aurez compris en tout cas voilà moi je pense que c'est un bon compromis c'est une bonne une bonne alternative pour pouvoir utiliser notre massico bien correctement et pouvoir couper des tout petits morceaux sans aucun problème sans aucune sans aucune contrainte parce que là vraiment c'était vraiment le gros pain noir de ce massico comme je le répète et vous avez vu dans la vidéo de la semaine dernière c'était vraiment juste cette histoire là qui me posait problème et c'était le plus gros point là puisque du coup pour moi il était inutilisable vraiment mais je ne voulais absolument pas le mettre dans un coin et le ressortir que dans dix ans pour le vendre ça c'était hors de question je voulais vraiment 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 l'utiliser parce que ce mode de levier là ce petit cette petite réglette qui se sur élève ça c'est c'est ce qu'il ya de mieux pour un massico et c'est l'utilisation est carrément bien plus fluide bien plus rapide bien plus efficace et vraiment ça m'embêtait de devoir le mettre au placard ou de devoir le revendre et compagnie mais c'était vraiment pas mon but voilà je l'avais acheté parce qu'il m'avait tapé dans l'oeil mais du coup on ne voyait pas sur les photos que il manquait quelque chose ici sinon je l'aurais peut-être acheté mais j'aurais trouvé déjà la solution de la réglette avant mais là du coup ça s'est fait au fur et à mesure et il est complet il est utilisable et ça c'est vraiment ce qui ce qu'il faut et je suis très 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 contente du coup j'ai mis la réglette en bas qui me servira bien plus rarement que celle du haut vous en conviendrez si en plus là du coup sur les ans sur les autres massico sur mon massico bassin créative les les outils de coupe et de plis sont plus petits et la réglette est plus enfin voilà ils tiennent dans l'espace du bas tous les deux donc si j'ai besoin de couper je n'aurai pas besoin de retirer celui-ci par exemple là pour couper il va falloir je retire l'outil de pli pour pouvoir couper mes feuilles en bas donc ça je le ferai que rarement vous en doutez bien mais dans tous les cas sachez qu'on peut tout à fait le faire ou complètement enlevé l'outil de pli si vous ne vous en servez pas et mettre les deux outils coupe comme ça vous en coupez un en bas un haut et vous faites votre petite tambouille comme ça moi dans tous les cas le pli va me servir donc je vais le laisser comme ceci si j'ai besoin de couper en bas le retirer et sans son lève il se met très très facilement donc ça il ya vraiment aucun souci là dessus et c'est ça qui m'avait aussi charmé dans ce massico et c'est ça qui m'embêtait vraiment de ne pas pouvoir m'en servir correctement donc voilà la petite vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu j'espère qu'elle vous aura donné envie de l'acheter malgré tout et vous saurez que si vous l'avez et que ces petites un que ces petits inconvénients vous embêtent vous savez vous avez la possibilité de commander des petites triglettes où j'en ai pas trouvé à imprimer les deux que j'ai imprimé les mesures n'étaient pas du tout du tout du tout du tout du tout les bonnes je m'étais marré le transparente par dessus et ça ne correspondait absolument pas la première de 0 à 15 ça allait après 15 c'était tout décalé de un demi millimètre mais un demi millimètre par ci par là à chaque fois ça me ça me décalait tout et la deuxième était pas du tout mais pas du tout du tout du tout dans les dans les clous donc je me suis dit il faut vraiment quelque chose de précis et que je sois sûr et j'ai trouvé cette affaire avec avec elisa on a trouvé cette solution là c'est elle qui les a trouvés d'ailleurs je les copier là dessus mais on les a commandé en même temps toutes les deux on les a reçues toutes les deux dimanches et franchement moi je personnellement j'en suis ravie donc n'hésitez pas si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser j'y répondrai bien évidemment dans les commentaires n'hésitez pas à partager ma vidéo n'hésitez pas à liker fait ce que vous voulez dans tous les cas je suis très 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 contente d'avoir pu trouver une petite solution pour ce petit cette petite pépite de massico dans tous les cas moi je vous fais des gros bisous je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo tuto bye bye et